Voici le nouveau bébé d'une marque que je commence à connaître. Je les ai découverts au niveau du nettoyage des canapés. Ils nous reviennent avec un balai laveur de sol et des technologies embarquées. Je ne vais pas dire qu'ils feraient rougir la concurrence, mais en tout cas qu'ils vont leur donner clairement des idées. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du YouWant X100. Au niveau du design, il est plutôt correct. Sans être le plus bel aspirateur que j'ai vu jusqu'ici, il est plutôt joli dans son genre et pèse 5,2 kg. Une des premières choses à mon avis qui doit attirer votre attention, c'est ce système de double brosse rotative qu'on a déjà vu chez Roborock certes, mais qui s'était surtout avéré d'une redoutable efficacité, les deux brosses tournant dans le sens inverse l'une de l'autre. Elles sont chacune équipées d'une petite réglette en caoutchouc pour limiter les projections et de petites roulettes d'accompagnement. Vous allez bien sûr pouvoir les démonter afin de les nettoyer plus facilement, même si l'aspirateur est équipé d'un système d'auto-nettoyage. L'objectif est tout simplement de nettoyer plus rapidement puisque vous allez faire l'équivalent de deux passages en un seul grâce aux deux rotatives. Si ça c'était déjà cool, vous allez voir que YouWant nous a concocté une réponse à un problème totalement délaissé par les autres constructeurs. Si je vous montre cette zone comme ça, vous êtes difficile de savoir à quoi sert ce petit top indice qui renferme en fait un petit couteau. Rien de bien violent en définitive, si ce n'est pour les cheveux et les poils d'animaux puisque l'objectif, c'est d'aller nettoyer la brosse rotative de tous les poils et les cheveux qui pourraient se coincer à l'intérieur et donc de vous éviter ce fardeau, chose qui encrasse tous les aspirateurs concurrents. J'espère que lui sera capable de relever la barre. On remonte un peu à l'intérieur de l'aspirateur. Vous avez ici le réservoir à Eau Claire, réservoir de 600 ml. Accessible super facilement. Et le réservoir à eau usagée qui lui aussi fait 600 ml avec ici un petit filtre. A l'intérieur d'un aspirateur balai, il y a trois autonomies différentes. Vous avez l'autonomie de la batterie. Celle-là est classique. A ceci près qu'il a la plus grosse autonomie disponible sur le marché à l'heure actuelle. En tout cas, en théorie, puisqu'il est censé monter à 50 minutes, ce qui est énorme. Pour ce type de balai, c'est véritablement énorme. Il y a ensuite l'autonomie du réservoir à Eau Claire. À quel moment allez-vous devoir le remplir de nouveau ? Et le réservoir à eau usagée à remplir, à vider et à enlever un petit peu les saletés à l'intérieur. Ce sont véritablement trois autonomies qu'on va évoquer à l'intérieur de cette vidéo. Côté d'élisances de fonctionnement, on va retrouver ici un petit écran qui va indiquer le niveau de saleté présent sur le sol. Vous permettent d'adapter la réponse. Soit vous choisissez le mode standard, soit vous choisissez le mode turbo ou le mode smart avec la détection automatique du niveau de saleté présent sur le sol. J'en profite aussi pour vous parler de ce petit bouton-là qui va vous permettre de déclencher le lavage automatique des rotatives. Ça, c'est relativement classique dans l'univers des aspirateurs laveurs de sol. Le 54% que vous avez ici étant un indicateur d'autonomie restante. Dernier élément physique, la crosse avec un accès assez facile au bouton d'allumage et au bouton de réglage des différents modes. Il se recharge en environ 4 heures, dispose d'un moteur de 250 watts et de divers accessoires de nettoyage fournis. Vous connaissez maintenant la théorie, il est temps de voir ce que ça va donner en pratique. Premier test et pas des moindres, on va faire du nettoyage à sec. Je lui ai demandé de ramasser tout ce que vous avez ici sur le sol. Ça ne voit pas forcément, mais il y a une très grosse quantité de saleté. Alors c'est ce que j'utilise habituellement pour mes tests de balai aspirateur ou d'aspirateur robot. Il y a des moutons de poussière, du sel, du sucre, du riz, du plastique, des écorces de pain. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. À mon avis, ça va être difficile. La fiche produit indique qu'il peut nettoyer des saletés sèches, mais en règle générale, il le fait en mode humide, c'est-à-dire en ayant mis de l'eau à l'intérieur. Là, je n'ai rien mis. Alors, pardon, je l'ai éteint. Je l'ai éteint, je vais le rallumer. Hop, voilà, c'est parti. Donc, je n'ai pas mis d'eau. Là, c'est vraiment 100% à sec. Et c'est très étonnant. Il me fait du super bon boulot, comme vous pouvez le voir. Et regardez, ce qu'il m'a fait, c'est légendaire. Ça, c'est probablement dû à son double rouleau. Je crois que c'est le seul, peut-être, avec le Roborock qui ait pu m'aspirer autant de saleté sèche, c'est-à-dire 99,9% de ce que je lui avais mis ici en partie centrale a été avalé. C'est vraiment top. Il est culte, c'est clair, mais attention quand même au filtrage. C'est un aspirateur qui est fait pour fonctionner sur sol humide et pas sur sol sec. Il va s'en sortir très bien comme aspirateur balai d'appoint. Vous l'avez vu, franchement, il est très doué, très fort. Veillez par contre à bien nettoyer le filtre. Ça, il faut le nettoyer systématiquement après l'aspiration sur sol sec. Sinon, vous avez une particule de poussière ici qui va s'accumuler. Un film de poussière, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Pensez donc à toujours bien nettoyer ce système de filtrage pour éviter d'amoindrir les capacités de l'aspirateur, notamment en lavage sur sol humide, ce qui est son principal fond de commerce. Les saletés sèches, elles, sont arrivées dans le réservoir à saleté. La transparence, c'est un test qui commence super bien parce que très rares sont les aspirateurs en mesure d'effectuer ce genre d'aspiration sur sol sec de manière aussi efficace. On sait que le nettoyage à sec, pour lui, c'est relativement les doigts dans le nez. Là, je vais remplir d'eau le compartiment à eau claire, mettre un petit peu de détergent à l'intérieur. Et on va partir à l'aventure. Alors, je vais déclencher l'aspirateur. On va voir au bout de combien de temps l'eau arrive sur le sol. Ça y est, elle est déjà arrivée. Il a fallu trois secondes. Et là, ça a changé totalement la physionomie de déplacement de l'aspirateur. C'est devenu extrêmement simple. Tout à l'heure, il y avait un petit peu de résistance parce que tout était sec. Là, maintenant que c'est humidifié, ça bouge tout seul. C'est un truc de fou. On ne sent pas ses kilos. On ne sent pas son poids. Tout est déporté sur la partie basse. Donc, du coup, c'est extrêmement facile à placer. Ça bouge bien. Ça tourne correctement. Ce n'est pas d'une maniabilité foudroyante, mais on n'est pas sur un aspirateur balai non plus. Il ne faut pas que je les compare avec ce genre d'environnement. Ça marche remarquablement bien. C'est tout doux comme sensation. On sent que les roulettes en dessous accompagnent le mouvement. C'est vraiment génial. Ce qu'ils ont fait en matière d'agréabilité, pour peu que le mot existe, c'est top. Le mot, ce sera peut-être agrément à la place d'agréabilité. Donc, il y a une pellicule d'eau qui est laissée sur le sol qui est très, très fine et qui, du coup, va sécher relativement rapidement. Je n'ai pas beaucoup de tâches naturelles à vous montrer en ce moment sur le sol de ma maison. Mais comme on est en train de faire des pizzas, alors il y a de la farine, il y a quand même quelques saletés qui traînent. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va arriver à les laver sans aucun souci. Donc, ce sont des aspirateurs qui sont faits pour nettoyer un certain volume de saleté. Pas tout non plus. Si vous avez un truc qui est incrusté depuis 20 ans, forcément, il faudra plusieurs passages pour parvenir à le déloger. Et vous allez voir, on va faire des tests assez difficiles à l'intérieur de cette vidéo. Et le premier test qu'on va réaliser ensemble, je ne sais pas s'il est réaliste, mais en tout cas, il a le mérite d'être visuel, ça va être les œufs. Donc, les œufs s'étendent, non pas à cause, on va dire, du corps gras qu'il y a à l'intérieur, mais à cause des coquilles. Les coquilles, s'il arrive à les ramasser, franchement, il est très, très doué. La partie œuf, ça se ramasse, mais sans aucun problème. Je vais faire, voilà, un deuxième petit passage pour finaliser. Il a l'air de s'en sortir globalement plutôt bien. Il faudra vérifier les filtres pour la partie coquille, que ça ne vienne pas encrasser l'intérieur. En tout cas, sur la partie centrale, là, il m'a fait un quasi-perfect. Il va me rester 2-3 coquilles au sol. Voilà, je vous laisse observer le résultat. C'est véritablement nickel ce qu'il a fait. Il n'y a même pas de trace de mousse. C'est tout bête, mais sur certains aspirateurs, on a de la mousse qui se forme. Alors, exactement comme si vous battiez le blanc d'œuf avec un fouet, eh bien, on a de la mousse qui se forme sur le sol. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment nickel. Il va juste me rester quelques coquilles à ramasser et à la limite, ça m'arrange qu'elles soient plutôt au sol que directement à l'intérieur de l'aspirateur. Attention quand même, la partie inférieure peut nécessiter un nettoyage en fonction du volume de saleté que vous avez ramassé. Là, en ce qui concerne la coquille, c'est tout à fait normal. C'est la même chose sur mes autres aspirateurs. Allez, passons maintenant à un test qui ne devrait pas être trop difficile. Je vais lui demander de ramasser du coca. Normalement, pour lui, ça devrait être les doigts dans le nez. Il est fait pour ramasser des gros volumes de saleté, en tout cas, des grosses quantités d'eau. Donc là, ça va aller vraiment tout seul. Hop, nickel. Il s'en sort impeccablement bien dans les deux sens d'ailleurs. Super. C'est un test qui est intéressant pour nettoyer les carrelages véritablement difficiles comme c'est le cas du mien qui a tendance à absorber les saletés, qui a tendance à les intégrer et à changer de couleur avec le temps au fur et à mesure des mois. Si vous prenez le bon produit détergent, vous allez pouvoir mettre de l'eau avec le produit directement sur le carrelage, laissez décanter 5-10 minutes et utilisez le YouWant X100 pour venir réaspirer le tout et vous verrez votre carrelage retrouver sa teinte d'origine. Il faut trouver le bon produit par contre qui va permettre de nettoyer le bon carrelage. Allez, continuons notre tour du monde des saletés nettoyées à nettoyer avec le traditionnel Petit Filou. Petit Filou qui possède comme difficulté non seulement d'être un corps gras mais surtout d'être quand même assez épais. Néanmoins, à mon avis, c'est très largement dans ses capacités. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Regardez, c'est quasi du perfect. Je vais rentrer vraiment dans la partie la plus dure, la plus costaud. Ah, il me fait des belles marques et tout, nickel. Hop. Allez, dernier passage au milieu. Au pire, ce qui va arriver, alors là, mon compartiment à eau usagée est plein donc je vais aller le vider. Je dis au pire, ce qui va arriver, c'est qu'il faudra nettoyer la partie inférieure de l'aspirateur. Allez, je vous laisse regarder avec un immense plaisir, j'imagine, le résultat du nettoyage. Alors, du bac à saleté, hop, que je finis par réussir à ouvrir. Ouais, ça va. Il y a pas mal de trucs dont les fameuses coquilles d'œufs. Allez, dernier test de saleté vraiment costaud. La sauce tomate, alors si j'oublie de l'ouvrir, ça ne va pas le faire. Hop. mélangé à la sauce soja, alors c'est toujours mon reste de fond de sauce soja bio, je vais peut-être en mettre un peu plus. Mais voilà, là, ça va être chaud. Je termine toujours par ce test parce que je sais que c'est le plus difficile. C'est celui qui laisse le plus de saleté sur le sol parce que la sauce soja, ça marque énormément, idem pour le ketchup. Et les brosses rotatives vont souffrir aussi. Mais regardez ce que ça a donné. Il a tout ramassé en un seul passage. Et on a moins la sensation d'avoir des traces noires sur le sol que sur les autres aspirateurs. Alors désolé, il a le sentiment d'être plein, mais c'est... Bon allez, je finalise mon nettoyage. J'ai vidé le bac à eau usagé. Je l'ai bien nettoyé. On viendra sur ce sujet dans un instant. Pour lui, ce n'est pas un problème. Ah, on me dit par contre que mon bac à eau usagé est encore plein, ce qui n'est pas normal. Ah, j'ai compris, quand vous avez les petits détecteurs ici qui s'encrassent, l'aspirateur considère que le réservoir est plein puisqu'en gros, il est positionné normalement dans ce sens-là. Et lorsque l'eau atteint ces petits détecteurs-là, c'est le moment où l'aspirateur vous dit il est plein, merci de vider le bac à eau usagé. Et c'est extrêmement bien débrouillé. C'est même un des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'ici et ça, je l'ai vérifié à l'aide de la sauce soja. Là où la plupart de mes balais laveurs de sol laissent une pellicule noire après le premier passage sur le sol, on sent que le sol a changé de teinte, qu'il est beaucoup plus foncé. Lui a été en mesure de tout ramasser et même de nettoyer sa brosse rotative relativement correctement. Brosse rotative qui à cet instant précis est sale. Je vais vous la montrer dans un instant. On va faire l'auto-nettoyage ensemble. C'est pour ça que je termine tout le temps par le ketchup et la sauce soja. Je sais que ça va l'encrasser un petit peu mais il s'est très bien débrouillé. Seul bémol, il a l'impression que son compartiment à eau usagé se remplit plus vite qu'il ne devrait puisque les petits détecteurs qu'on trouve à l'intérieur de ce bac ont tendance à s'encrasser. J'ai remarqué pourquoi. C'est lorsqu'on va un peu trop vite avec l'aspirateur, vous faites circuler l'eau sale à l'intérieur du bac à eau usagé ce qui va toucher les capteurs et donc par réflexe l'aspirateur va vous dire qu'il est plein alors qu'il ne l'est pas encore. Regardons ensemble l'envers de la bête. Alors sachant qu'il y a le petit filou, la sauce tomate et la sauce soja qui n'ont pas été nettoyées jusqu'ici. On peut voir qu'il reste un petit peu de filou sur la partie basse. Rien d'anormal. Les roues ont légèrement, enfin les brosses rotatives ont légèrement changé de teinte mais elles sont beaucoup plus clean que ce qu'on peut avoir sur les autres balais laveurs de sol sachant que pour l'instant je ne les ai pas encore lavés. C'est ce que je vais faire tout de suite. L'aspirateur est donc pourvu d'une capacité d'auto-nettoyage. Il suffit d'appuyer sur le bouton que vous avez ici pour lancer le système. Donc l'aspirateur va disposer de l'eau claire sur les brosses rotatives afin de les nettoyer et ensuite il va aspirer le produit de nettoyage directement à l'intérieur du bac que vous avez ici. Voilà. Et là il récupère les eaux usagées à grand dos comme vous pouvez le voir et va répéter ce cycle jusqu'à ce qu'il considère sur soi propre. La séquence d'auto-nettoyage a duré environ 5 minutes et regardez ce qu'il a ramassé. Ce sera encore plus parlant si je vous le montre de cette manière. Et voilà le résultat. La brosse rotative du haut est absolument impeccable comme rares sont les balais laveurs de sol en mesure on va dire d'obtenir un tel niveau de propreté après lavage. Celle du bas est un petit peu plus rosée. Passons maintenant à un test qui va lui donner du fil à retorte. Je vais lui demander d'aller aspirer le sucre au plus près des plaintes. Pour ça je vais le mettre en puissance d'aspiration normale sur la première moitié. Et un peu plus fort après. Et il est doué voire même très doué. C'est même un des plus doués que j'ai pu tester jusqu'ici. Déjà parce qu'il a ramassé le sucre qui avait véritablement en bord de plainte. Les petits points que vous voyez ici c'est de la peinture. Je ne peux pas la bouger avec mon doigt. Et il s'en est très bien sorti. Il va me rester une légère pellicule de sucre à ce niveau-là humidifiée sur la partie centrale. Mais c'est le cas pour mes autres balais laveurs de sol aussi. Et ce n'était pas gagné parce que d'un point de vue technique la brosse rotative de l'aspirateur ne peut pas lécher les bords des plaintes. Comme vous pouvez le voir on a un petit delta ici d'ordre mécanique qui ne permet pas à la brosse d'aller véritablement au plus près des murs. Et pourtant il est parvenu quand même grâce à sa puissance de sucion à avaler le sucre qui se trouvait véritablement en bordure. Autrement dit il sera en mesure de nettoyer les saletés sèches qui se trouvent en bordure de maison ça c'est plutôt cool par contre il ne va pas humidifier jusque dans le petit bout des plaintes il y a environ 1 cm 1,5 cm qu'il ne sera pas mouillé qu'il ne sera pas lavé d'un point de vue strict. Autre petit test que j'aime bien faire nettoyer les tapis alors je ne sais pas s'il faut ou ne pas le faire en ce qui me concerne je le fais je n'ai pas trop d'état d'âme puisque la pellicule d'eau dispensée est quand même très légère il est en mesure sans l'abîmer à mon avis d'aller retirer les saletés qu'on peut avoir sur le tapis et il se débrouille plutôt bien il m'a ravivé des couleurs et il a enlevé les particules de surface c'est un petit complément d'action par rapport à un aspirateur balai conventionnel regardez la pellicule d'eau dispensée sur le tapis en deux allers-retours et pas de l'ordre du négligeable mais c'est quand même très faible ce que je vais aller faire maintenant c'est nettoyer l'ensemble de ma maison ce qui me permettra de tester les différents types d'autonomie de l'aspirateur l'autonomie du réservoir à eau claire du réservoir à eau usagé et l'autonomie électrique évidemment il est vraiment incroyable niveau maniabilité regardez ce qu'il est en mesure de faire et que les autres ne peuvent pas faire il peut se déplacer latéralement ça paraît tout bête mais c'est super cool dans les angles pour aborder un autre endroit dans une pièce franchement c'est génial c'est le seul et unique aspirateur à être en mesure de se déplacer de cette manière là allez faisons le point après 17 minutes de nettoyage j'ai pu nettoyer l'intégralité de ma maison moins une pièce à l'intérieur de laquelle il y a quelqu'un qui dort pour l'instant 120 mètres carrés et regardez voilà tout ce que j'ai eu en matière d'eau usagée le bac est loin d'être plein après 18 minutes de nettoyage il reste encore un tiers du réservoir à eau claire et j'ai dépensé 40% de la batterie ce qui laisse présager une autonomie électrique d'environ 40 à 45 minutes on n'est pas dans les 50 minutes promis mais on est dans le top de ce qui se fait à l'heure actuelle puisque 45 minutes c'est ce que proposent aujourd'hui les leaders du marché on a une très bonne autonomie du réservoir à eau claire une très bonne autonomie du réservoir à eau usagée qui là ne m'a pas fait de caprice parce que je ne lui ai pas me fait avaler des saletés vraiment costauds je lui ai fait nettoyer le sol de ma maison basiquement et à aucun moment il n'a émis qu'il était en cours de remplissage ou qu'il était rempli il est rempli à moitié comme vous avez pu le voir et ça s'est passé vraiment sans aucun problème il va me rester c'est un dernier test à effectuer visuellement il est assez difficile à vous montrer mais j'ai récupéré tout ce que j'ai pu comme cheveux longs sur les brosses de la maison je vais lui faire avaler ses cheveux en espérant que ça se prenne autour de la rotative et bien non c'est pas de chance les cheveux ont été avalés j'ai même pas de moyen de vous montrer le fameux système qui permet de couper les cheveux directement sur la brosse et bien ils ont été avalés directement par l'aspirateur et bien c'est pas grave à défaut de vous le montrer au niveau efficacité je vais vous le montrer au niveau fonctionnement vous allez voir une petite lame voilà se déplacer à ce niveau là c'est la lame qui va venir couper les cheveux directement sur la brosse elle est en train de revenir et je peux pas vous dire si c'est efficace You Want veut faire partie des marques qui comptent dans l'univers du lavage et ils s'en sortent très bien c'est un aspirateur qui a rempli toutes les missions que je lui ai demandé depuis les plus difficiles comme l'oeuf et notamment la sauce soja sur le sol jusqu'aux missions classiques d'aller laver l'intégralité de ma maison et le tout en plus en un seul passage il n'a pas vidé son bac à eau claire il n'a pas vidé son bac ou rempli son bac à eau usager pendant que j'ai nettoyé l'intégralité de ma maison exception faite d'une chambre il s'en est très bien sorti par rapport à une concurrence qui va peut-être délivrer plus d'eau avec un résultat de nettoyage analogue la deuxième brosse rotative pour moi a un petit plus mais petit elle ne dispose pas de son propre système de sussion je vais vous montrer sur la brosse principale les saletés vont être aspirées par ce trou là alors que sur la partie arrière vous distinguerez qu'il n'y a pas de trou de récupération des saletés on est donc sur une brosse je ne vais pas dire inerte mais c'est un petit peu ça la deuxième rotative va s'auto-nettoyer lorsque vous enclencherez la fonction directement sur l'aspirateur mais pendant le nettoyage lui-même elle ne va faire que s'encrasser donc elle est relativement basique mais c'est la première brosse qui elle a vocation à venir ramasser le gros des saletés l'autre est véritablement un complément il nettoie à peu près au même niveau que les aspirateurs les plus performants que j'ai eu jusqu'ici il ne nettoie pas mieux en matière notamment de traces difficiles sur le sol je n'en avais pas beaucoup mais j'en ai quand même quelques-unes par-ci par-là et il a fait à peu près jeu égal c'est un très bon aspirateur il est excellent excellente autonomie excellente constitution on n'a pas d'eau qui coule on n'a pas voilà j'ai pas noté d'écoulement ou de choses comme ça juste le réservoir à eau usagée qui lorsque j'effectuais des tests plus difficiles avec des produits qui moussent à l'intérieur du compartiment encrassaient les petits détecteurs qui faisaient que l'aspirateur me disait un peu plus fréquemment qu'il était rempli alors qu'en fait il n'était pas rempli si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker c'est important pour moi je vous ai mis le lien pour voir son tarif directement dans la description ainsi que le lien de l'autre produit YouWant pour nettoyer les canapés que j'avais testé qui est assez cool pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait il y a une icône qui traîne dans un des coins si vous avez des questions vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube comme d'habitude et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Y-Express salut